Dans les profondeurs des terres sombres, au cœur d'un empire bâti sur la tyrannie et la corruption, se dressent les nains du chaos. Jadis des nains honorables, ces êtres ont été corrompus par Achut, le dieu du feu, et ont érigé Jarnagrund, une cité impie où règnent la terreur et l'oppression. Leur société est basée sur une hiérarchie impitoyable, où seuls les plus forts et les plus cruels survivent. Les faibles sont traités comme des esclaves, condamnés à une vie de souffrance et de servitude. Au commencement, les nains du chaos étaient semblables à leurs cousins nains, honnêtes et robustes, façonnant des citadelles dans les montagnes. Mais leur destin a basculé lorsqu'ils ont succombé à la tentation d'Achut, le dieu du feu, en échange de pouvoirs démoniaques. Corrompus par cette sombre influence, ils ont abandonné leur ancienne foi et ont érigé Jarnagrund, une cité maudite dédiée à leur nouveau dieu. Les esclaves des nains du chaos sont des malheureux provenant de toute race et contrée. Parmi eux se trouvent des humains, des elfes, des peaux vertes et même des ogres. Ils sont exploités sans pitié, condamnés à une vie de travail épuisante dans les mines ou les forges, ou à servir de sacrifice pour les sombres rituels d'Achut. Les nains du chaos considèrent toute vie, autre que la leur, comme un simple outil à utiliser ou à sacrifier pour servir leur dessein impie. Dans les entrailles de Jarnagrund, les forges démoniaques résonnent du martèlement des marteaux et des cris des esclaves torturés. Les créations infernales des nains du chaos, fruit de leur alliance avec les puissances démoniaques, prennent vie dans un concert de métal et de magie noire. Canons cracheurs de feu, faucheuses à vapeur, toutes renferment des démons emprisonnés, liés à la volonté des nains par d'anciens rituels. Les créations infernales des nains du chaos sont le fruit de leur alliance avec les puissances démoniaques. Leurs machines de guerre, telles que les canons cracheurs de feu et les faucheuses à vapeur, renferment des démons emprisonnés, liés à leur volonté par des rituels sombres. Ces créations allient la technologie naine à la magie noire, donnant naissance à des engins de destruction d'une puissance terrifiante, capables de briser les murailles les plus solides et d'anéantir des armées entières. Pourtant, parmi les sombres dessins des nains du chaos, se cache une création plus sinistre encore. Les orques noires, création des nains du chaos, forgés dans les flammes de leur désir de domination. Ils sont le résultat de tentatives désespérées pour créer une race d'esclaves plus puissante et obéissante que les orques ordinaires. Ces créatures musclées et belliqueuses étaient censées être des guerriers redoutables et des ouvriers dociles, mais leur esprit indépendant et leur soif de liberté ont rapidement conduit à des révoltes et à des conflits sanglants. Les orques noires sont devenues une menace pour leur maître, les nains du chaos, et ont finalement été bannis de Jarnagrund après une rébellion brutale. Ainsi se perpétue le règne impitoyable des nains du chaos, une force à la fois terrifiante et fascinante, dont l'ombre s'étend sur les terres des hommes et des créatures les plus sombres. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié son contenu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui exploreront d'autres facettes des univers et sujets qui me passionnent. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure, et j'ai hâte de partager avec vous mes prochaines inspirations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !